et Yo les potos j'espère que vous avez bien moi c'est psycho les mines comme vous est sûrement été on se retrouve sur une critique tout le groupe j'ai hésité à la j'ai hésité en deux vidéos cette critique et une vidéo où je vous conseillais huit voire dix mangas dix mangas à regarder j'ai hésité mais je me suis dit autant faire un autant faire qu'au toulou dans le toulou c'est un manga drame où il ya des monstres et tout ça honnêtement c'est bien sûr je vous le redis c'est c'est mon point de vue c'est pas donc vous pouvez penser totalement autre chose tout simplement c'est l'histoire ça commence à l'antique qui est tout simplement un café du 20e arrondissement parce que oui il y a des arrondissements deux tôturent ces deux étudiants Ken Kennedy et son ami idée parle des meurtres que des ghouls auraient commis dans le coin des ghouls qui sont des monstres qui se nourrissent d'humains on apprend que Ken l'heureux de l'histoire est amoureux d'une fille qui fréquente ce café donc oui ken bien sûr est amoureux d'une fille qui fréquente ce café et la fille est une doule du coup la fille lui fait ouais ouais viens 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 après après elle le croque après elle croque ken 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 survie voilà voilà bon j'ai pas vous faire un résumé vous regarderez tout le coup mais dans tous les cas ce que j'aime bien c'est que c'est que ce que j'aime bien dans ce manga c'est que tu dois survivre mais en même temps tu dois tuer des humains pour survivre sans te faire attraper sinon tu meurs par la police il y a un classement des ghouls genre classe S, classe S+, classe AB, classe AC c'est n'importe quoi et comme bizarre l'auteur a décidé que les ghouls peuvent boire du café ouah mais qu'est-ce que c'est et déjà et en plus il y a une organisation qui est fait spécialement pour tuer les ghouls c'est le bordel quoi c'est le bordel mais dans tous les cas c'est un manga dont je vous conseillerais parce que si vous aimez, c'est un manga dont je vous conseillerais si vous aimez les mangas drame où il y a de la romantique des moments drôles des moments un peu gore mais pas trop des moments un peu gore mais pas trop voilà si vous aimez ce genre de manga n'hésitez pas à le regarder je vous le conseille mais bien sûr si vous aimez pas les mangas où il y a des monstres et tout ça ne le regardez pas ce n'est pas fait pour vous mais sinon c'est un manga super il y a des classements c'est une sorte de guerre où il y a des humains qui se battent contre des ghouls qui sont des monstres qui vont les amis n'ont rien demandé eux ils veulent juste survivre mais les humains sont venus il fait ok vous êtes des ghouls vous êtes pas des humains on vous bute alors que tout simplement ils pourraient parler ils pourraient faire un marché ils pourraient faire bon ok on pourrait faire les humains bon ok s'il y a des personnes qui se suicident vous pourrez les manger mais non eux c'est vous essayez de nous manger oh vous bute ah ouais ok alors que ils essayent juste de survivre ils essayent juste de survivre ils n'ont rien demandé ah oui et bien sûr les ghouls ne peuvent manger que les humains s'ils essayent par exemple de manger des frites ou un hamburger ils recrachent tout parce que c'est un goût dégueulasse pour eux c'est un goût dégueulasse c'est un goût de caca quoi pour faire une comparaison mais honnêtement c'est un super monde de la banque bien sûr il y a des combats de ghouls il y a des combats de ghouls pour par exemple tuer des il y a des combats de ghouls pour par exemple les repas genre en gros pour tuer des humains il y a des ghouls qui se combattent pour manger un humain il fait non c'est mon repas l'autre non c'est mon repas et du coup la plupart du temps quand c'est des combats de ghouls c'est toujours plus fort qu'il gagne et il y a certaines des ghouls qui sont très connues qui sont les classes S et ceux là il vaut mieux pas les chercher eux c'est tu me pites moi en bas je te pue direct alors qu'il y en a certains qui font bon ok je te le laisse ou il y en a certains aux élèves qui font ou il y en a certains qui font tu veux te partage et il y en a un autre qui arrive qui partage il fait il n'y a pas de partage chez les ghouls chez les ghouls on partage pas on but voilà il y en a qui sont comme ça au zèvres ou sinon il y a un gars un manga qui fait ah tu veux buter tu veux buter une humaine pour un stanch de but ouais youpi l'intelligence donc honnêtement je vous le conseille ce manga il est super super c'est vrai qu'il y a des moments c'est vrai qu'il y a des moments du manga où j'ai totalement rien compris j'ai rien compris du manga il y a des moments où j'ai rien compris par exemple le moment de la saison 3 ou 2 de la saison 2 où j'ai rien compris parce que tout simplement il redevient une autre personne j'ai rien compris parce que ça ne nous explique pas ça ne nous explique pas comment il est redevenu bien sûr c'est du spoil ça ne nous explique pas comment il est devenu une autre personne, ça ne nous explique pas comment il fait partie du gouvernement alors que c'est une doule ça ne nous explique pas pourquoi le gouvernement fait confiance aux doules ça ne nous explique que j'ai rien compris j'ai totalement rien compris honnêtement il y a des moments où vous ne pourrez rien comprendre donc si vous aimez les moments où vous ne comprenez rien il y a du drame d'être du genre et bien ce manga est fait pour vous ce manga est totalement fait pour vous mais en tout cas c'est la fin de cette petite critique donc si tu as bien aimé, like, partage abonne-toi et bien sûr, commente ça me ferait extrêmement plaisir, allez ciao les potos ciao 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 Sous-titrage ST' 501